Musique Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons préparer mon burger végétalien. Cette recette ne contient aucune matière grasse ni celle ajoutée. Il est à base de haricots rouges, ma légumineuse préférée. J'ai aussi décidé de faire le pain moi-même parce que c'est vrai que quand je suis allée au supermarché et que j'ai lu un petit peu les étiquettes et les valeurs nutritionnelles, j'ai pris un peu peur. Du coup je me suis dit, du fait maison ça sera toujours meilleur et je saurais exactement ce qu'il y a dedans. On va commencer ce burger, alors restez avec moi. Pour les buns, 125 g de farine de blé, 125 g de farine semi-complète, 100 ml d'eau tiède, 40 ml de lait de soja 1 sachet de levure de boulanger 1 cuillère à soupe de sucre Graines de pavot Et graines de sésame Je n'ajoute pas de sel, c'est volontaire. On mélange l'eau, le lait et la levure Et on laisse poser 10 minutes. Dans un grand saladier, on mélange les farines et le sucre. On forme un petit puits au milieu et on ajoute notre mélange de levure, d'eau et de lait. Quand ça commence à devenir trop dur avec la cuillère, on peut malaxer avec les mains, jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. On forme une boule qu'on place dans le saladier et on recouvre d'un torchon propre. On la place dans un four chauffé à 40 degrés pendant 1h30 à 2h. Une fois que notre pâte a doublé de volume, on peut former les buns. On place la pâte sur un plan de travail fariné, on la pétrige jusqu'à ce qu'elle ne colle plus et on forme une boule. A l'aide d'un couteau fariné, on coupe en 4 parts de taille égale. On leur donne une forme ronde. On les place sur une plaque de cuisson et on les laisse lever encore une fois dans notre four à 40 degrés pendant 1h. Une fois qu'ils ont doublé de volume, on les valigeonne d'un peu de lait de soja, on ajoute les graines. Et c'est parti pour une cuisson pendant 15 minutes à 180 degrés. Une fois qu'ils ont cuit, on les laisse refroidir avant de les couper. Pour les steaks vegan, alors ça c'est les quantités pour 2, si vous en voulez 4, il vous suffira de doubler les doses. 200 g de haricots rouges en boîte, 50 g de quinoa cuit, 1 demi-oignon rouge émincé, 1 cuillère à café de paprika, 1 cuillère à café de cumin, 1 cuillère à café d'orégan, poivre, 1 demi-cuillère à soupe de farine de maïs, 1 cuillère à soupe de coriandre ciselée et pour la fin, de l'avocat, tomates et feuilles de salade de votre choix. Dans une poêle chaude, on commence par ajouter de l'eau et on fait dorer nos oignons. Quand l'eau s'évapore complètement, rajoutez-en et répétez cette opération jusqu'à ce que les oignons soient bien dorés. Et on les met de côté. Dans un saladier, on ajoute les haricots, on les écrase jusqu'à obtenir une purée. Mais s'il reste quelques haricots entiers, ne vous inquiétez pas trop. On ajoute le quinoa, on mélange. Puis on y verse la farine, la coriandre et toutes les épices. Sans oublier l'oignon qu'on a fait cuire tout à l'heure. On mélange pour que tous les ingrédients soient bien répartis. N'oubliez pas de goûter pour ajuster l'assaisonnement. En forme nos steaks. Moi je les étale sur des petits papiers cuissons, c'est beaucoup plus simple à manipuler. Si vous souhaitez, vous pouvez aussi les congeler. Et il est temps de faire cuire notre steak dans une poêle bien chaude sans aucune matière grasse. Comptez environ 4 minutes de chaque côté. Et c'est prêt ! On n'a plus qu'à couper les buns à la moitié. Personnellement, j'adore la moutarde, donc je l'étale sur le premier pain. J'ajoute le steak, l'avocat, les tomates, les piments, ça c'est optionnel. La salade. Et bien sûr, il est impossible de manger un burger sans mes frites maison. Et un peu de ketchup. Vous devez tester ce burger, je vous promets, il est trop trop bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada